La parole est à monsieur Jacques-Alain Bénisti. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Décentralisation et de la Fonction Publique. Madame la Ministre, lors de sa conférence de presse, le Président de la République a annoncé que notre jeunesse serait enfin sa priorité. Quand on sait que depuis trois ans, celle-ci a été totalement abandonnée, on ne pourrait que s'en réjouir. Mais malheureusement, fort d'être constaté que les faits aujourd'hui disent tout le contraire. Permettez-moi de prendre un exemple concret, ma commune de Villiers-sur-Marne, avec près de 4 millions d'euros de suppression de dotations entre 2014 et 2015, toutes les politiques d'intégration, d'insertion, de prévention et d'aide à l'emploi des jeunes que notre collectivité monnaie à la place de l'Etat seront réduites à néant. Fauda-t-il que je supprime les 40 agents éducateurs et animateurs territoriaux qui avaient en charge ces missions par manque de crédit ? De même que les sommes affectées à la réforme des rythmes scolaires, très largement insuffisantes, accentuent un peu plus l'écart entre les élèves des villes riches qui bénéficient d'un accompagnement périscolaire de luxe et les enfants des villes pauvres, de nos banlieues, qui n'auront droit qu'à une simple garderie. D'autant que 74% des enseignants considèrent qu'elle a un impact négatif sur les élèves et sur leurs conditions de travail. Mais pire encore, la décision de supprimer le statut de zone d'éducation prioritaire à des enfants d'un quartier issu de 17 ethnies différentes est, vous me permettrez de le dire, la cerise sur le ghetto. Aussi, Madame la Ministre, quand allez-vous cesser d'étrangler les collectivités pauvres et leur population ? Quand cesserez-vous de mener une politique d'accroissement des inégalités financières entre les territoires et leur population ? La parole est à Madame Marie-Lise Lebranchu, Ministre de la Décentralisation et de la Fonction Publique. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jacques-Alain Ménissi. Toutes les collectivités qui connaissent une baisse de dotation sont dans une situation que vous décrivez. Je ne pense pas... S'il vous plaît, on écoute la réponse. Je ne pense pas que c'est une situation exceptionnelle, mais je vais y revenir. Actuellement, nous sommes engagés sous l'autorité du Premier ministre dans une réduction des dépenses publiques de 50 milliards d'euros. Certains, sur vos propres bancs, estiment que 50 milliards d'euros, c'est peu et qu'il faudrait en faire 150. Je vous rappelle que l'ensemble des crédits de l'ensemble des ministères s'élève à 270 milliards d'euros. L'ensemble des sommes versées annuellement aux collectivités territoriales, c'est 67 milliards d'euros. Nous avons donc, dans un geste d'équilibre entre les dépenses des ministères et celles des collectivités locales, décidé de moins 11 milliards sur les trois prochaines années. Devant cette baisse des dotations, nous avons, et c'est pourquoi je regarderai de très près votre commune, dommage que vous ne m'ayez pas prévenu avant, mais peu importe. Nous avons, dans le même temps, augmenté les dotations DSU, donc dotations de solidarité urbaine, dotations de solidarité rurale, et les péréquations, y compris d'ailleurs les dotations d'équipement des territoires ruraux de 200 millions d'euros. Nous avons augmenté toutes ces dotations de péréquations. Ça veut dire quoi, monsieur le député ? Qu'avec nous, vous devez vous engager sur la réforme de la DGF, parce que c'est effectivement de la péréquation horizontale, verticale, pardon, qu'il va falloir passer. On en parlera tout à l'heure. Rendez-vous dans quelques jours. Merci.